Aucune vie n'a été aussi dédiée à la science que celle du professeur Benjamin Ebouman Fayomi, décédé le 20 septembre 2021, et dont les familles biologiques et professionnelles se retrouvent pour saluer la mémoire à travers la présente cérémonie d'hommage. Le professeur Fayomi, au-delà de tout, dans le domaine professionnel, était un père, un mentor, il était tout pour moi. Nous avons été tous surpris par son décès. C'est vrai qu'il s'était retiré un peu de la science, mais on continuait de le voir, on passait le voir. C'était toujours bonheur d'échanger avec lui, mais il est parti. Mais il a un meilleur flambeau. Et que ce soit ses disciples de santé au travail, santé publique, santé communautaire, santé environnementale, L'éthique, c'est un des pionniers qui a vraiment contribué à disséminer l'éthique au bien. Nous allons continuer de maintenir rond ce plan de vie. Le professeur Benjamin Fayomi fut l'un des pionniers dans l'institutionnalisation de l'approche éco-santé en Afrique de l'Ouest et du Centre. En 2006, sur son initiative, des professeurs de différentes institutions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, accompagnés des présidents et directeurs de leurs universités respectives, ont mis sur pied un cadre de collaboration en environnement et santé, dénommé Communauté de pratique en éco-santé pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Coupès Aossi. C'était un homme d'une élégance rare. Je pense que c'est pour cela que ma soeur l'a choisi, aussi, entre autres, et d'une douceur indicible. Il était discret, parfois secret, mais toujours sensible aux questions existentielles des uns et des autres. C'était un chercheur et un enseignant de renom. Sous une apparence timide, gisait un leader charismatique, une personne décidée, sans arrogance, et un négociateur de talent qui savait placer ses pions. Souris aux lèvres, il vous écoutait, avec humilité, acceptant vos observations à la recherche de consensus au terme d'échanges et de partages d'informations. En 18 ans de collaboration, je ne l'ai jamais vu se fâcher, sauf une seule fois à Dakar. Le reste du temps, lorsqu'il avait une opinion différente, il me disait, il y a les uns, il y a les autres, et ça n'allait, de son petit sourire qui accompagnait un petit son vitral, tout en esquivant quelque part ou un geste étonné de la même. Il y a les uns, il y a les autres. Nommé coordonnateur régional du réseau COPEX-AOC, il a contribué au développement, à la promotion et à l'institutionnalisation de l'approche à travers des formations et des recherches dont les objectifs étaient liés à l'environnement et à la santé. Ces actions ont renforcé les liens inter-institutions ainsi que les collaborations inter-enseignants. Je suis de ceux qui ont eu le privilège non seulement de connaître le professeur Fayouni, mais de travailler avec lui. Notre premier contact physique et de travail, parce que je le connaissais de nom, nous l'avons eu au moment où il était directeur de l'ISBA. Un jour, au soir, le professeur Fayouni, c'était un homme de conviction, un homme discret, un grand travailleur. Je ne vais pas rappeler ici le nombre d'échanges que nous avons eus, le nombre de dossiers que nous avons traités ensemble, sans bruit, avec nos dimensions humaines, confiant tout cela à Dieu. C'est lui qui donne, c'est lui qui prend. Et je suis convaincu que de là où il est, connaissant ses qualités humaines, il va continuer de veiller sur moi. Je voudrais lui rappeler parce que je sais qu'il le sait, je ne veux pas oublier la veuve des enfants, les petits-enfants qui ont plus que jamais besoin de lui. Et parmi les enfants et petits-enfants, je cite tous ceux qui ont eu le privilège d'être formés par lui. Professeur Benjamin Fayouni, chère Annie, dormez en paix. La FSS m'a confié la mémorable mission de venir apporter son suprême hommage à celui qui, non seulement fut son doyen pendant trois années académiques, mais également chef de l'unité d'enseignement et de recherche en santé et au travail jusqu'au 1er octobre 2016 où il fut appelé à juillis de cette loi à la retraite. Le professeur Benjamin Fayouni n'est plus à présenter tant son parcours universitaire et élogieux, tant ses œuvres en matière de recherche scientifique sont connues à travers le monde entier. En termes de parcours universitaire, permettez-moi de rappeler qu'il a obtenu brillamment son baccalauréat série D en 1970 et son doctorat d'État en médecine à l'Osté d'Aoumé Kalavi en 1968. Enceignant chercheur depuis octobre 1978 et détenteur de santé et au travail et d'un diplôme de toxicologie clinique, il a été agrégé du CAMES en novembre 1994 à Ouacadougou. D'il est en 2000. D'autres diplômes se sont ajoutés à son cursus universitaire tels que le certificat d'éducation spécial de médecine aéronautique obtenu à l'Université Française Rabiolet-Tour en 2005. L'épouse Fahirmi est mariée et père de quatre enfants. Aussi, m'est-il impossible d'essayer de vous donner ici une idée de l'étendue du 16 juillet ? Il me faudrait tracer le tableau des actifs pour ce Fahirmi pendant toute la période et le temps où se sont déployées ces laboureuses activités à la FSS. Nous ne pouvons occuper les nombreux apports de partenariat qui ont été signés sous son air comme doyen. Sa vision, son leadership, son charisme, autrement dit, ses qualités humaines et scientifiques ont permis à la COPES de bénéficier de nombreux projets de recherche en éco-santé au niveau régional. Tout ceci a conduit en 2013 à la mise en œuvre du programme doctoral interuniversitaire de santé publique option écosystème, santé et développement durable impliquant l'université d'Abo-Mekalavi du Bénin, l'université Tchèque-Anta-Diop du Sénégal, l'université Félix-Oufouette-Bouaïn de Côte d'Ivoire, l'université de Ouagadougou et l'université Aube-Nouvelle du Burkina Faso. Je voudrais à travers cette cérémonie témoigner la reconnaissance de l'État à un digne fils qui avait encore beaucoup à donner à sa patrie. Un homme exceptionnel qui était persuadé que les petites actions pouvaient changer le monde. Je voudrais saluer et surtout remercier très sincèrement la communauté de pratique en éco-santé en Afrique de l'Ouest et du Centre et la famille Faiorin. À cette cérémonie, dans nos mémoires, nos conseils et cœurs nous cherchons partout le visage que nous avons perdu. Il était notre bibliothèque en approche éco-santé et nous avons perdu cette bibliothèque. Il était des nôtres et nous avons perdu cette part de nous-mêmes. En Afrique précisément, en Afrique subsaharienne où ses travaux sont connus et appréciés en santé au travail et en santé environnementale, il suffit de voyager un peu pour se rendre compte de sa renommée et de celle qui a donné à l'approche éco-santé dans cette origine. La recherche en santé est un pilier majeur du développement du secteur de la santé au Bénin. Sans toutefois être exhaustif à titre illustratif, le professeur Faiorin fait partie de ceux qui ont oeuvré pour l'amélioration de la recherche en santé au Bénin en témoigne. La création du comité d'éthique de la recherche de l'institut des sciences biomédicales appliquées en 2010 sous sa roulette. Le professeur Faiomi a compris l'importance de mettre une touche particulière sur la formation des ressources humaines où le besoin est énorme sans quoi il ne saurait avoir de changement durable sans une ressource humaine de qualité et un nombre suffisant. Sur le plan de la recherche, le professeur Faiomi, fidèle à sa conviction, n'a pas manqué d'apporter sa pierre précieuse à travers des activités d'envergure sur le continent avec des organismes de grande réputation à travers le monde pour résoudre les problèmes de santé et d'environnement de façon durable, abordable et culturellement acceptable. De ces souvenirs du professeur Faiomi, je retiens un homme très méticuleux dans tout ce qu'il fait, ouvert, pétri de qualité et soucieux de transmettre ces connaissances aux plus jeunes. Il nous manquera pendant longtemps mais ces œuvres resteront à jamais gravées dans nos cœurs. J'invite donc la jeune génération pour ne pas dire les jeunes générations parce qu'il en a formé beaucoup, qu'il a continué donc à former à emboîter les pas, à emboîter ces pas pour le grand bonheur de nos communautés et pour le développement du Bénin et de tout le monde entier. Au regard de ce parcours et de ce qu'a représenté le professeur Benjamin Eboum Faiomi sur le plan scientifique dans la sous-région et à l'international, il reste un modèle pour la jeune génération. Sous-titrage Société Radio-Canada